Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 7ComTV, 7Sport, un magazine que vous connaissez bien maintenant. On est sur le 49e mag aujourd'hui et on va parler de sport amateur. Vous savez que la vitrine est ouverte ici pour les sportifs professionnels qu'on reçoit très souvent, mais également pour les clubs amateurs. Alors on avait décidé d'inviter un ou deux présidents de clubs amateurs pour parler un petit peu de leur club, mais au vu de la situation sanitaire et la situation des clubs de handball, on a décidé aujourd'hui d'ouvrir un magazine bien spécifique pour parler de notre sport, le handball, et surtout sur ce que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, la petite affiche qui passe avec Sauvons notre sport, le handball, et à l'initiative de Maxime, du club de Lunéville et d'autres présidents de clubs, notamment Jean-Pierre Pelluchon que je vais accueillir dans un instant, on va parler de cette réaction que vous avez sûrement vu, le pourquoi du comment, est-ce qu'on va pas un peu fort en disant qu'il faut sauver notre sport, le handball, et on va en débattre et surtout l'expliquer avec mes deux invités du jour. Tout d'abord, je commence par le plus jeune d'entre nous, Jean-Pierre Pelluchon, président du BMHB. Mon cher Jean-Pierre, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors JP, on va penser que tu es un habitué de mon émission, on s'apprécie beaucoup, donc tu es toujours le bienvenu, évidemment. Et puis Maxime, c'est 15G, je me trompe pas, c'est bon Max, pour le club de Lunéville ? C'est bon. Maxime, bienvenue à toi. Alors, on va démarrer avec toi, puisque c'est toi qui a l'initiation de ce projet, si on peut appeler ça de projet en tout cas, de ce signal d'alarme pour sauver notre sport, le handball. Est-ce que pour démarrer, avant que tu nous expliques vraiment pourquoi vous menez cette action en ce moment, est-ce que ce n'est pas un peu fort comme accroche de dire « Sauvons le handball », tu penses que s'il n'y a pas des solutions par rapport à ce que tu vas nous expliquer, notre sport amateur sera fini, sera mort à ce moment-là ? Moi, nous, on pense, parce que je ne suis pas tout seul à décider, mais je pense qu'il faut faire un petit rappel de la situation, tout le monde la connaît. Mais pour les clubs amateurs, c'est très difficile. Ça fait maintenant un an que ça dure. Entre les arrêts, les conditions sanitaires strictes qu'on a dû mettre en place, les arrêts des championnats, en fait, en ce moment, on n'a plus trop de visibilité et de situations claires par rapport à nos instances. Si on fait un rappel, ça fait un an qu'on vit avec ce fameux Covid qui nous perturbe. Eh bien, si on fait un rappel, on a arrêté, si on recommence du début, on a vécu le confinement en arrêt stop comme tout le monde au mois de mars. Donc, les championnats, on s'est arrêté ? Tout s'est arrêté, les championnats, tout, vraiment tout. On a été vraiment surpris de cette situation, mais comme tout le monde. Après, on a pu reprendre en juin, mais toujours sans match. Les championnats sont arrêtés aussi. Donc, il y a eu des descentes, des montées. Alors, certaines équipes, ça a été... Dans la première période, pour bien expliquer, là, tu parles de la première période. On va se concentrer que sur les sportifs. Donc, voilà, les championnats se sont arrêtés et il y a eu un classement... JP, tu peux intervenir. Il y a eu un classement figé à ce moment-là sur la saison 2019-2020. On est bien d'accord ? Oui, c'est ça. On a eu du classement figé et après, la reprise des championnats. En septembre, on était persuadés qu'on allait reprendre l'actualité normalement. On était intimement convaincus, tous, je pense, qu'il y aurait des petites coupures, des matchs reportés, etc. Comme chez les pros. Et d'ailleurs, les championnats avaient été créés comme ça par nos instances fédérales. Et puis, je pense que personne, personne, bien sûr, ne s'attendait à être à nouveau arrêtés. Et puis, encore moins, avoir une saison blanche. Voilà, saison blanche. Il n'est pas encore annoncé. Voilà. Pour parler franchement, on n'a pas toutes les infos. Mais au vu de tout ce qu'on voit dans les médias et ce qui suit, on s'attend d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre qu'on nous annonce que le championnat amateur de handball, toute catégorie, serait également arrêté et pour une saison blanche. C'est ça un petit peu dans ce qu'on pense avoir comme mauvaise information bientôt. C'est bien ça, messieurs ? Oui, de toute façon, pour l'instant, on n'a pas d'infos claires. C'est ce qu'on reproche aussi un petit peu. C'est qu'on n'a pas beaucoup d'infos. On a les infos qui tombent du ministère. Après, il faut qu'on les prenne en charge. Il faut qu'on organise tout de notre côté. C'est ce qu'on a fait depuis la reprise au mois de juin. Après, il y a eu les couvre-feux qui sont venus à l'intérieur de tout ça. Des horaires différentes à chaque fois. Et chaque club doit faire avec la municipalité, avec la ville où il passe le handball. Et là encore, il y a des difficultés. Des difficultés de salles pour pouvoir les occuper quand on a le droit, quand on n'a pas le droit. Pour rappeler ce qu'on disait tout à l'heure, jusqu'au 15 décembre, on avait le droit à partir du 15 décembre de faire rejouer les plus jeunes. C'est bien ça. Certains clubs n'ont pas voulu le faire. D'autres l'ont fait. Je vois, si je ne m'amuse, à Bassin-Mussi-Pontin, dans Pontam, Blénaud et Diouloir, vous avez remis l'entraînement pour les jeunes. On a repris, oui. Oui. Ils ont eu deux entraînements, pour être très francs et très honnêtes. C'est ça, quasiment, je crois. En tout cas, mon fils... En gros, chaque fois qu'on a suivi, comme disait Max, au plus près des décisions gouvernementales, on a essayé de s'adapter au plus vite, et effectivement, avec les communes, et nous, pour être sur trois communes différentes, effectivement, et des fois, il a même fallu qu'on demande à nos communes de se caler sur leurs décisions, parce qu'en plus, on a encore cette contrainte-là. C'est vrai qu'à chaque fois, on a mis une petite semaine pour s'organiser, et puis qu'un jour après, ça a changé, et puis encore qu'un jour après, ça a changé. On disait qu'il y a des entraîneurs. Pour les jeunes, certains, malheureusement, des fois le lundi, ils pensaient être dans une salle, et le mardi, on en disait, c'est l'autre salle. Mais voilà, c'est la réalité qu'il faut expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent. C'est super complexe. Vous, vous dépendez de trois communes, Pont-à-Mousson, Blénaud et Dieux-Loire. Max, c'est l'Uneville. C'est pas spécialement pour ça que c'est plus simple. Vous, par exemple, à l'Uneville, vous avez fait le choix de ne pas faire reprendre les jeunes au mois de décembre, si je veux même dire, c'est ça ? En fait, on avait organisé, pour faire piquer l'histoire, on avait organisé la visio la veille des annonces avec les entraîneurs. On avait pris un petit peu de disposition. On avait tout calé pour un couvre-feu à 21 heures. Ils ont changé les règles, ils mettent un couvre-feu à 20 heures. Du coup, on n'a pas repris. Mais on avait repris le 4 janvier. 4 janvier, voilà. Et après, ça s'est arrêté. De nouveau. Alors, rappelons, pour cette émission, vous êtes nos deux invités aujourd'hui. On parle de votre action menée, sauvons notre sport, le handball, avec un mail qu'on redonnera tout à l'heure en fin d'émission, si vous voulez adhérer, on va expliquer. Il y a de nombreux clubs qui sont déjà présents. C'est rejoignez-nous. Le mail, c'est simple, c'est sauvonslehandball.gmail.com. Maxime, explique-nous pourquoi tous les clubs vont se regrouper, en tout cas sur votre initiative, dans quel but, et pourquoi vous demandez aux instances des aides, parce que les compétitions sont arrêtées. Certains de vos joueurs, une grande partie, ont pris leur licence. Certains, et très peu en tout cas, demandent le remboursement, si je ne m'abuse. Beaucoup sont solidaires des clubs, et tant mieux, et on les invite à être solidaires des clubs. Comment se mène cette action de vouloir regrouper d'autres clubs, que je citerai après, et pour mener quelle action ? Explique-nous. Du coup, on a décidé déjà de se réunir, déjà par rapport à tout ce qu'on a expliqué avant, toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, chacun dans son coin, et chacun a réglé ça, je pense, avec brio. Mais ça devient de plus en plus dur, surtout qu'il y a des communications qui sont faites un peu dans la presse. J'ai encore vu un article sur l'Est républicain, je crois, qui disait que les clubs n'auront pas d'autre choix de rembourser une partie ou la licence. Ce qui est faux, il faut le préciser. Voilà, ce qui est faux. Et du coup, on a quelques adhérents, alors c'est une minorité, ce n'est pas une majorité, mais qui demandent quelques remboursements, des explications. Il faut tous comprendre que dans la plupart des clubs, tout le monde est bénévole. Donc, on n'est pas formé, et pas encore le monde est formé pour gérer cette situation de crise. Donc, après, en discutant avec quelques personnes, on s'est dit, ce serait peut-être bien, on avait les mêmes problèmes, on avait tous les mêmes soucis. Et c'est là qu'est venue l'idée de dire, j'ai contacté quelques amis, le président du SMEMS, le président de Villers. Après, on a... On entend bien, Max. Moi, j'aurais que tu ailles à l'essence. Pourquoi regrouper ? Parce que là, on explique que c'est compliqué, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, les clubs sont en difficulté, pas forcément parce qu'il n'y a pas de compétition, mais surtout parce que vous avez plein de choses à régler, à payer, des frais d'arbitrage, des frais de fonctionnement, alors que les championnats sont arrêtés. Et c'est ça qu'il faut bien expliquer. Je ne me trompe pas ? Ah bah oui. Nous, on se bat déjà pour nos licenciés. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les factures de la fédération, de la ligue, du comité, on continue à les recevoir. Donc, pour un exemple, un des clubs de membres... Vas-y, Max. Maxime, on t'écoute. Pour prendre juste un exemple concret que les gens... Oui, vas-y. Oui, c'est bon, je suis là. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Du coup, pour un exemple concret, à Donbale, ils ont 10 000 euros de factures qu'ils ont payées. Et qui correspond à quoi ? Pour un championnat qui existe encore. D'accord, mais 10 000 euros, ça correspond aux parts de... Eh bien, ça correspond aux parts de fédérations. La fédération demande une certaine somme. La ligue demande une certaine somme. Le comité demande une certaine somme pour leur budget de fonctionnement. Après, on a toutes les parties de championnat, les inscriptions de championnat qui sont payantes. On a les mutations qui sont payantes. On a... L'arbitrage ? Après, Jean-Pierre, l'arbitrage, bon, cette facture, ils l'ont annulée, mais je pense que on avait assez râlé par mail, quoi. D'accord. Après, Jean-Pierre, je pense qu'il peut en dire pour... Il connaît mieux le sujet. Tu peux compléter ? Vas-y. De toute façon, l'arbitrage. Après, voilà. Ce qu'il y a, c'est que... Bon, après, il y a des clubs qui ont décidé de payer au fur et à mesure. Je sais que nous, au BMHB, on a dit que jusqu'à maintenant, on bloquait. Voilà. Après, la ligue, la Fédé, le comité ne sont pas si méchants que ça dans le sens où... Non, non, on ne les fait pas passer. En plus, on ne les fait pas avec la ligue. On ne met pas la pénalité parce qu'on... On ne veut juste expliquer tout ce qu'on va faire. On ne met pas la pénalité parce qu'on ne paye pas. Après, effectivement, de toute façon, l'arbitrage, même si on payait à la fin, on paye au réel. Voilà. Ce qu'il y a, effectivement, ce qu'on veut... Déjà, un, ce qu'on a tous regretté dès le départ aussi, c'est que, sans avoir de réponse à nous donner, parce qu'on savait qu'ils n'en avaient pas à nous donner, on pense que nos instances auraient pu prendre un petit peu de nouvelles des clubs, de savoir comment ils allaient, quelles étaient leurs préoccupations, voilà. Ça a été fait au premier confinement, on ne voit pas pourquoi ça n'a pas été fait au deuxième, parce que, quelque part, je pense qu'on a tous eu un sentiment d'abandon. Ça, c'est la première chose. Effectivement, il y a un aspect financier qui est important. Alors, peu importe la taille et le niveau du club, de toute façon, il est important pour tout le monde à sa juste mesure. Il ne faut pas oublier que, pour exemple, une licence adulte, un club la paye pas loin de 90 euros. C'est-à-dire qu'il y a 90 euros qu'on donne à nos instances réparties d'une certaine façon. On fait des comités ligues. Le delta, seulement après, c'est pour le club. Donc, vous voyez, quand les gens pourraient nous demander de rembourser les licences, tant que nous, on ne fait pas une résistance là-dessus, nous, on ne peut pas faire au moins ces 90 euros-là. Ils ne font pas de l'argent que vous avez pour vous, donc ils sont directement aux ligues. C'est là qu'il faut que l'électrique. et au-delà de tout ça, on en a parlé, il y a plein d'actions que quasiment tous les clubs pour améliorer leur capacité de financement, mènent des actions. Et comme l'événementiel est arrêté, comme l'événementiel a arrêté, personne ne peut organiser sa soirée sur l'auto sur la chanson. C'est ça que je voulais détailler. Par exemple, les manifestations hors compétition sportive, c'est par exemple, comme vous le faites à Pontamou sur le sandball que vous n'avez pas pu faire cette année et qui génère quand même un bénéfice important pour aider les clubs au fonctionnement, on ne va pas s'en cacher. Les rencontres, les tournois, les lotos, les balles, les manifestations comme celle-ci qui aident à faire vivre les clubs et qui sont depuis un an arrêtés. Ces revenus complémentaires qui sont plus qu'importants pour la gestion d'un club, vous ne les avez plus et vous ne pouvez en aucun cas y prétendre et pouvoir les organiser. On est bien d'accord ? Non, on ne peut pas. Nous, on a annulé la brocante l'année dernière à cause de la Covid. Cette année, on commence à l'organiser parce qu'on se dit que si ça se débloque, il faut qu'on soit prêts puisqu'il y a eu une manifestation ça ne s'organise pas. Donc, c'est en octobre. Ok, d'accord. Vous voyez ça déjà, d'accord. Mais on est dans une préparation avec la situation de se dire maintenant qu'on prévoit pour octobre en espérant que ça aille mieux. Je pense qu'en octobre, ça devrait aller mieux. On croise les doigts, on y va. Mais bon, voilà. D'ici là, on croise les doigts. C'est de faire face à maintenant. On y est tous là. Donc, je vais déjà rappeler parce que ce que tu disais quand on préparait un peu l'émission, Max, c'est que d'habitude, on est très rivaux sur la compétition sur le terrain. Tout le monde se tire la bourre et c'est bien le but de faire de la compétition, même au niveau amateur, mais pour pouvoir toujours accéder et être performant. Donc, les clubs se sont rejoints pour faire une grande équipe de handball et on les en remercie. Donc, il y a le Grand Ancy Métropole handball version ASPTT, donc la partie amateur du Grand Ancy Métropole handball, les clubs de Saint-Nicolas et de Vendierville, Villiers handball, le Sluc handball, le SMEPS, Coincourt, Toulon de balle, Custine, Flavini, Flaville Richard-Ménil, le Sporting Club Uneville, on va en parler avec toi, Gerville, Bayon, Dombal, le Bassin-Mussi-Pontin handball avec Jean-Pierre qui est avec nous, Longui IP2H, vous avez également l'Arlequin 69, c'est un club de Bretagne qui vous a rejoint et Marche au Schein du côté de l'Alsace, à savoir que tous les clubs, j'espère que cette émission servira aussi à ça, peuvent adhérer à la cause, peuvent vous accompagner et vous aider, en rappelant encore le petit mail pour vous contacter, c'est sauvonslehandball, sauvonslehandball, tout attaché, arrobage gmail.com, c'est bien ça ? Je suis assez clair là-dessus ? Oui, c'est tout à fait ça, du coup, on aimerait bien qu'il y a plusieurs clubs qui nous rejoignent, que tout le monde puisse venir, alors ce n'est pas, il n'y a pas de... On veut vraiment travailler pour l'avenir, parce que c'est la même chose, on ne veut pas forcément un remboursement ou je ne sais pas ce qu'on peut prétendre, mais on veut vraiment travailler pour l'avenir, parce que nous, notre crainte, c'est que si le virus, c'est la plus grosse crainte qu'on a, et le slogan n'est pas trop fort, tu disais en début d'émission, la plus grande crainte qu'on a, c'est qu'en septembre, le virus, on pense qu'il va toujours planer au-dessus de notre tête, et qu'en septembre, il n'y a plus grand monde qui s'inscrive dans des clubs où on sait très bien que le risque d'arrêter est très, très élevé, et au final, on n'aura plus personne. C'est vraiment la crainte de tous les présidents qui étaient réunis. D'où le fait de dire tout à l'heure que si les licenciés, les adhérents qui peuvent laisser en aucun cas demander un remboursement, ce serait déjà une preuve d'aider son club. Je me rappelle, on a reçu ici, on a comme partenaire le CDOS 54, comité sportif olympique, Philippe Kowalski, qu'on a eu également avec nous, disait, pour sauver les clubs, acheter, prenez une licence, même si vous n'allez pas, je vois Jean-Pierre, tu regardes au plafond, mais d'un autre côté, ça peut être aussi une preuve d'aider les clubs en achetant sa licence même si on ne pratique pas. Voilà, ça peut être une première solution pour vous aider parce que ma question à tous les deux, c'est justement, pour rejoindre, on l'a expliqué, mais comment vous aider, comment aider les clubs et qu'est-ce que vous attendez en retour des instances ? Moi, nous, on pense, parce qu'on a vraiment un groupe WhatsApp où on discute tous et on pense que la meilleure solution qui pourrait être proposée, c'est d'abord d'avoir des licences de renouvellement. Par exemple, cette année, la licence, elle vaut pour 2020, 2022, sauter un an et puis ça, je pense que c'est une grosse décision qui pourrait être prise et on garderait tous nos licenciés qui sont déjà dans le club. Donc, ce qui nous permettrait de refaire des manifestations pour en trouver des nouveaux que si là, on ne fait pas d'efforts et que le club, on ne pourra pas de toute façon de faire des remboursements à hauteur de ce qu'on nous demande. D'accord. On ne pourra pas le faire. Ce n'est pas possible et du coup, on perdra du monde en chemin. Il y a plusieurs clubs qui ont perdu 20, 30 % d'adhérence déjà juste cette année. D'accord. Jean-Pierre, tu veux compléter ? Oui, ce qu'on pourra attendre aussi d'eux dans les idées qu'on avait eues au-delà il y a l'aspect argent et puis il y a l'aspect je pense qu'il y a un vrai combat à mener par les clubs mais par toutes les instances pour garder les licenciés mais faire venir les nouveaux. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui le travail, ce qu'il faut penser aujourd'hui, il ne faut plus penser les championnats. En gros, tous les clubs, on est d'accord pour dire aujourd'hui on s'en fout des championnats. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet c'est comment on peut les gens en septembre. Les nôtres, ceux qu'on avait, ceux qu'on a perdus parce que nous, on fait partie des gens qui avons perdu beaucoup de monde parce qu'on a une grosse partie du club qui est en pratique non compétitive. Et puis, comment aller rechercher les nouveaux et je pense qu'il y aura une vraie bataille indirecte entre les fédés et je pense que les fédés, elles doivent, le meilleur gagnera. Le meilleur gagnera. Le top, ce serait que notre équipe de France, nos équipes de France, championnats olympiques, ce serait plus grand les services qu'ils pourraient nous donner. Mais sinon, on va derrière. Au-delà de l'argent, il y a un vrai combat parce que ce qu'on vit là, on peut peut-être mettre deux, trois ans sans remettre. Nous, chaque club, mais finalement, comme nous, on alimente le haut, si nous, on paye, si nous, ça ne va pas, le haut, ça n'ira pas non plus. Je suis bien entièrement d'accord avec toi. Maintenant, si moi, je suis plus positif dans les arguments pour vous aider, est-ce que tu ne penses pas, comme on n'arrête pas d'en parler, que les salles ne rouvrent pas, salles de sport fitness, salles de sport pour notre sport collectif et tout ça, et que justement, quand on pourra retrouver les parquets, tout le monde va se jeter dessus pour justement, parce qu'on en a tous besoin, moi, le premier, beaucoup dans mon entourage où c'est très compliqué, les enfants, c'est super compliqué des fois d'avoir des week-ends où on ne peut pas les lâcher, se défouler sur les parquets. Vous ne pensez pas à l'effet contraire qu'on aura tous envie de retrouver ? Si le virus n'est pas, est plus présent, je pense que si, mais si le virus, il a toujours une crainte... Oui, mais ce que dit Max, si on rouvre les salles, c'est qu'on peut y aller. C'est que ça veut dire que, je ne dis pas que le Covid ne sera plus là parce qu'il sera encore là pendant un bout de temps, mais qu'on pourra pratiquer, qu'on sera peut-être vacciné, qu'on aura des solutions, qu'on pourra y aller. Tu ne penses pas que ça sera l'effet inverse, qu'on aura... Moi, parmi le handball, qui est toujours une activité que j'ai du mal à pratiquer en ce moment, mais pour plein de raisons professionnelles, mais je garde quand même un secteur où je fais tous les lundis du foot sale, du five, dès que c'est rouvert, mais je vais me taper une semaine de five pour me dépenser à fond la caisse autour d'un ballon. En tout cas, mon envie à moi est là. tu vas te taquer. Je fais attention, tu vas te taquer. Mais je fais très attention, je me préserve. Non, en étant sérieux, un instant, tu as envie. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut faire l'effet inverse et de récupérer justement d'autres adhérents ? Il faut préserver les clubs, il faut aider, mais est-ce que tu ne penses pas à l'effet inverse qu'on risque de récupérer des gens qui ont vraiment envie de repartir dans le sport et dans le handball ? Moi, je pense que dans un sens, tout le monde a envie de reprendre normalement une vie normale, mais à quel prix ? Il y a plein de gens, il y a certains enfants, c'est deux, trois activités qui payent. C'est plus comme nous, à l'époque, on n'avait qu'une activité, on n'en faisait qu'une. Et là, les licences, il faut les payer. Et du coup, j'espère que oui, on soit tranquille et qu'on dise, ça y est, on arrête de vous arrêter. Le ministre, ce serait un signal fort qui nous lancerait. Par contre, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas trop. Je pense que l'idée à mener et l'action à mener aussi pour aider les clubs, c'est effectivement que les adhérents de la saison 2020-2021 soient reconduits 2021-2022 sans payer quoi que ce soit et que leur licence soit continue. Je sais que certains clubs, j'ai un ami qui fait du sport de défense pour les filles, Patrick Petitjean. Lui, il ne peut pas pratiquer. Ses adhérents ont déjà payé leur cotisation 2020-2021. Lui, il vient de s'engager notamment sur la raison en disant, voilà, je vous donne des nouvelles du club. Vous nous manquez en envie de rouvrir nos salles pour vous accueillir. Sachez d'ores et déjà que tous les gens qui avaient pris leur abonnement cette année, il sera renouvelé gratuitement pour l'année 2021-2022. C'est une bonne idée qui peut faire son chemin dans le handball et demander, mais maintenant, c'est un combat amené avec les ligues et les instances. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Et puis, le but, c'est d'être plusieurs, le maximum de clubs et aussi à travailler avec eux. On ne veut pas juste qu'ils nous remboursent ou travailler avec eux pour l'avenir. On aimerait bien partie prenante des décisions qu'ils pourraient prendre. Est-ce qu'à cette heure-ci ? On est au plus près du terrain. Bien sûr. En tout cas, ce qui est bien, alors, j'ai quand même encore un petit peu mon étiquette d'ancien secrétaire du comité. Bien sûr. Et je pense que du coup, les clubs vont faire peut-être plus attention, en tout cas, pour le coup, aux propositions qui vont être faites. Ce qui serait bien, c'est ça qui est important, c'est que les clubs se rendent compte, que nous, clubs, on se rend compte, parce qu'avant d'être au comité, je ne faisais pas gaffe à ça, c'est que les assemblées générales, c'est beaucoup plus important que ce qu'on ne le pense pour prendre les bonnes décisions, pour faire les bonnes propositions. Là, il va y avoir une réunion organisée par le comité prochainement. Je pense que les clubs, le taux de participation va être très élevé. L'implication va être plus forte que d'habitude. et je pense que ce serait une bonne habitude à garder plus tard quand on va dans les AG au comité ligue, qu'on soit plus attentif à ce qu'ils se disent, à ce qu'on vote et qu'on soit un peu moins pressé de partir. Je pense que ça pourrait être une bonne leçon aussi. D'accord. Maxime, pour conclure un petit peu cette présentation, qu'est-ce qu'on peut dire en dernier mot ? Comment on vous soutient ? Pour vous retrouver, rappelle-nous le mail pour te contacter, vous contacter, parce que tu te fais un peu porte-parole de tout le monde, mais tu relais l'information comme tu l'as dit avec votre groupe WhatsApp. Comment faisons-nous pour vous aider ? Et comment vous aider ? Plus simplement, déjà, en permettant de nous exprimer sur ta chaîne, tu nous aides beaucoup. Déjà, juste pour conclure, je voulais quand même remercier tous les adhérents parce qu'ils supportent quand même pas mal de choses comme nous. Tous les bénévoles, parce que c'est vraiment pas facile d'être bénévole en ce moment. C'est très dur. Tous nos partenaires qui continuent quand même à nous soutenir, les sponsors qui continuent quand même à nous donner des subventions malgré leur crise à eux et les collectivités aussi qui nous aident beaucoup au niveau des salles, des organisations, ils sont toujours disponibles. Et puis, pour nous rejoindre, c'est assez simple, c'est sauvonslehandball.com, arrobagejamel.com, pardon. C'est le même. Et puis, tout le monde peut venir n'importe où, dans la métropole, dans les dom-toms, tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci. Il suffit d'écrire un petit mail et puis après, on va voir comment on va organiser tout ça. Je sais qu'on a déjà des clubs bretons. Et puis, je vais vous donner une idée bête, simple. Peut-être que certains qui nous écoutent, qui vont nous écouter, auront des idées à vous soumettre pour aider les clubs. Peut-être que de mettre une méga cagnotte en ligne, ça peut aider certains clubs. Peut-être que mettre en vente, comme on l'a fait, nous, pour aider les restaurateurs contre le Covid, des maillots de joueurs professionnels de handball ou de joueurs de l'équipe de France, on peut lancer une perche, peut être aussi une idée pour aider. Enfin, toutes les bonnes idées seront peut-être à l'étude. Gardez votre sang-froid pour me répondre tous à la fois. Je vais garder mon idée. Max, un petit mot ? Non, non, tu n'as pas envie. Merci à toi Jérôme d'avoir pu nous permettre d'intervenir dans ton émission. J'espère qu'on sera entendus et qu'on puisse tous bosser ensemble pour la reprise du hand. Comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, ce n'est pas l'année prochaine, c'est deux, trois ans où je pense qu'on va avoir un petit peu de galère sur pas mal de sujets. et d'avoir rassemblé un maximum de clubs, je trouve ça déjà génial. On a gagné au moins ça et on sait qu'on peut tous travailler ensemble. Ça, c'est plutôt cool. très bien. Bravo à toi, Max. Un petit mot pour conclure également JP ? Jean-Pierre ? Je ne m'attendais pas, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir que là, les clubs ont pu se réunir rapidement en deux, trois coups de fil pour s'unir. Alors, pour l'instant, on n'est pas hyper revendicatifs, c'est vrai qu'on a des idées, on a des choses, on a des attentes, mais pour l'instant, ça montre aussi qu'il y a une mobilisation qui est là et qu'il faut que nos instances en prennent compte. Et comme je le disais, l'invitation n'est pas encore tombée, mais parce que moi, je suis au courant parce qu'on m'a demandé d'organiser, d'accueillir la réunion, mais donc, il y a bien une réunion qui va être organisée par le comité de Morte-et-Moselle le samedi 27 février à Duloir, en respectant les règles sanitaires, bien sûr. – Marc-Christine Belleville, bon salut, et voilà, qui va être qui gère et tout le monde. Ça sera l'occasion de suivre ça. Merci à vous, en tout cas, on espère que ce petit coup de projecteur aidera bien, on va forcément, nous aussi, partager souvent notre sport, le handball, et redonner votre adresse, souvent le handball arroba gmail.com. Merci Max, merci Jean-Pierre, à bientôt sur le terrain, avec grand plaisir. Merci à tous les deux. – Oui, – Merci à tous les deux. – Merci. – C'est toujours Cet Sport, n'hésitez pas à bien nous suivre, à partager nos magazines, et on vous donne bien sûr les prochains invités, les informations sur notre chaîne Cetcom TV, à bientôt, passez une belle soirée. Merci à tous, bye bye. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501